Salut à tous ! Oui à tous ! Xiaomi a encore frappé ! Et oui ! Je vais te parler aujourd'hui de leur tout dernier smartphone, le Xiaomi Mi 9T. Alors si tu es pris à recevoir plein de vues de la part de Xiaomi, c'est parti ! Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi ! Et oui, la marque chinoise a encore frappé ! Sorti à la base sous le nom de Redmi K20 en Chine, le dernier de la marque chinoise nous arrive finalement sous le nom de Xiaomi Mi 9T. Tu vas peut-être me dire encore une nouvelle déclinaison du Xiaomi Mi 9, et bien je te dirai oui et non. Oui tout simplement, car Xiaomi a préféré conserver le nom de Mi 9, plus reconnaissable pour nous européens, et non, car ce n'est pas une énième déclinaison du Mi 9, mais tout simplement une nouvelle gamme de smartphones baptisés à la base Redmi K20 en Chine. Je t'ai dit à la base de mon intro, Xiaomi a encore frappé un grand coup. Mais pourquoi au juste ? Et bien je te laisse diéuter rapidement la fiche technique, le design et le prix de ce Mi 9 pour te mettre dans le bain et pour t'affirmer en parallèle que Xiaomi frappe un grand coup avec la sortie de ce Mi 9T. Design soigné, écran OLED, caméra selfie pop-up, batterie de 4000 mAh, le tout à un prix de 349€. C'est juste ouf ! Tu peux même te demander comment la marque chinoise est arrivé à nous offrir un tel smartphone à un prix aussi condensé. Je trouve ça honnêtement hallucinant surtout quand tu vois la concurrence. Bon commençons par le premier point, son design. Si tu suis un peu la marque Xiaomi, tu sais sans doute que la qualité de fabrication est un des points forts de la marque. Avec ce Mi 9T, le smartphone ne déroge pas à la règle. La première chose qui m'a personnellement sauté aux yeux, c'est le visuel de son dos. Les dégradés de bleu qu'on retrouve sur les extrêmes idées sont tout simplement magnifiques. Selon l'inclinaison, elle passe d'un vert brillant à un bleu très clair. Original et qui ne la sera personne indifférent. Ça c'est sûr. En continuant sur la face arrière, on y retrouvera les 3 capteurs photo, alignés au centre ainsi que la LED flash. Le fait d'avoir intégré les 3 capteurs au centre sont un vrai petit plus. Cela permet au Mi 9T de rester bien à plat lorsqu'il est posé sur une table ou sur une surface plate. Sur la face avant, on va retrouver un écran de 6,4 pouces, totalement dépourvu d'encoche comme tu peux le voir. En effet, Xiaomi a opté pour la caméra pop-up comme sur le OnePlus 7 Pro. Franchement, il y a toujours ce petit effet wow quand tu l'ouvres pour la première fois. Bon, je ne sais pas si tu as entendu, l'ouverture de la caméra pop-up est accompagnée d'un petit son. C'est plutôt cool, non ? Tu auras également la possibilité d'en choisir un autre. Certes, ça fait un peu gadget, mais c'est toujours un petit plus. Côté connectif, on retrouve sur la tranche inférieure le port micro USB-C, un haut-parleur et la trappe pour la double carte SIM. A noter qu'il n'y a pas d'extension du stockage par carte micro SD, c'est dommage. Sur le côté droit, on aura le droit aux touches de volume et au bouton de démarrage. Vous remarquerez sans doute qu'il est rouge. Ça apporte vraiment une touche d'élégance en plus. Et pour finir au-dessus, on retrouvera le port jack, Xiaomi ayant eu la bonne idée de le conserver et à côté la caméra pop-up. Côté prise en main, je te dirais qu'il est très grand. Donc, tu devras forcément l'utiliser à deux mains si tu souhaites en profiter au maximum. Et deux, il pèse son petit poids tout de même. On est sur 196 grammes sur la balance, dû notamment à sa grosse batterie de 4000 mAh. Après, dans l'ensemble, il reste au quotidien agréable et utilisable aussi à une seule main pour certaines tâches. Au passage, si tu souhaites le déverrouiller, Xiaomi a intégré un lecteur d'empreintes sous l'écran. C'est un lecteur d'empreintes optiques. Hop, petit démo. Bon, il est assez rapide, mais manque un capteur traditionnel directement intégré sur la cog. Après, dans l'ensemble, ça reste tout de même très convenable et réactif. Une de ses forces, c'est son écran. Xiaomi intègre sous ce Mi 9T un écran OLED de 6,4 pouces en Full HD+. Vous aurez bien sûr le droit à un contraste infini grâce à l'OLED. Par définition, l'affichage est correctement réglé. Les couleurs sont très proches de la réalité. Après, dans les paramètres, vous aurez la possibilité de le modifier. Ton chaud pour des couleurs qui tirent un peu plus vers le jaune ou ton froid pour les couleurs un peu plus claires. Tu auras également la possibilité d'activer le mode nuit. C'est toujours sympa pour reposer tes yeux et parallèlement pour faire des économies sur ta batterie. Côté luminosité, pas de soucis non plus. En plein jour ou de nuit, la lisibilité de l'écran reste parfaite, donc nickel. Bref, dans l'ensemble, l'écran de ce Mi 9T fait quasiment un sans faute. Au niveau des performances maintenant, on va retrouver à l'intérieur de ce Xiaomi Mi 9T un processeur Strap Dragon 730, accompagné de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne. Ton smartphone en main, ça donne un appareil parfaitement réactif. La navigation est fluide, on n'aura aucun souci à lancer une multitude d'applications et scinder l'écran pour en profiter au maximum. Sur le plan des jeux maintenant, la config ne se débrouille pas trop mal et parvient à faire tourner tous les jeux sans réels soucis de lag. Par défaut, par exemple, PUBG est directement réglé de base avec des graphismes en mode LV. Pour Fortnite, pas de soucis non plus, le jeu tourne très bien. Mon petite démo. Donc, comme tu peux le voir, aucun souci de lag, pas de ralancement, c'est nickel des jeux, ce sont mis à fait. Donc, au niveau de la concurrence, ce Mi 9T écrase tout sur son passage en termes de performance. Le Samsung Galaxy A50 et le Google Pixel 3a sont très loin derrière. Bref, comme je te l'ai déjà mentionné, à ce niveau de prix, c'est tout bonnement excellent. Pour l'audio, ce Mi 9T fait du bon boulot dans l'ensemble, mais dommage que Xiaomi n'y ait pas intégré un son stéréo. On aura le droit ici qu'à du simple mono stéréo. Sinon, malgré cela, la retransmission du son est très bonne, les basses sont présentes. L'unique haut-parleur fait du très bon travail. On aura le droit aussi à une prise jack au-dessus. Le son est également parfaitement retranscrit. Si tu souhaites encore aller plus loin, tu peux dans les paramètres ajuster quelques effets supplémentaires selon ton type de casque ou écouteur. Donc, toujours un petit plus pour les audiophiles. Allez, place maintenant à la partie photo. On aura le droit au dos à un triple capteur photo. Un capteur principal de 48 mégapixels. Bon, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, c'est le capteur 48 mégapixels IMX58 de Sony. C'est sensiblement le même qu'on peut retrouver sur la version Mi 9, sauf que celui-ci ne filme qu'en 30 images par seconde en 4K, contre 60 images par seconde pour le Mi 9. On retrouvera ensuite deux autres capteurs. Un Ultra Grand 30 de 13 mégapixels ouvrant à 2.4 et un téléobjectif de 8 mégapixels ouvrant à 2.4. De jour, le capteur principal parvient vraiment à capturer des clichés très détaillés. Les couleurs sont parfaitement retranscrites. Comme tu peux le voir, la qualité des photos sont très bonne et la balance des blancs plutôt bien maîtrisée. Concernant les deux autres capteurs, de jour, on perd légèrement en restitution. Le piqué est moins présent, mais les couleurs restent tout de même fidèles à la réalité. De nuit, malheureusement, le Mi 9 s'en sort moyennement bien, comme la plupart des smartphones à ce prix-là. Pour faire un petit parallèle à la concurrence, le Pixel 3a est très loin devant. Seuls les clichés du capteur principal les restent relativement exploitables. Pour les réseaux sociaux, cela sera amplement suffisant. Il y a également un monui, mais le résultat final est également peu convaincant. Donc en basse lumière, n'espérez pas un rendu extraordinaire. Le Mi 9T intègre aussi un mode portrait comme la plupart des smartphones actuels. Afin d'avoir un résultat probant, il faudra dans un premier temps vous mettre à la bonne distance. Une fois cela fait, les clichés sont de l'ensemble bon, avec un détourage propre. Pour vos selfies maintenant, place à la caméra pop-up de 20 mégapixels ouvrant à 2.2. Les clichés pris sont très convaincants, les détails sont présents. On aura le droit aussi à un mode portrait qui parvient aussi à nous offrir des clichés de bonne qualité. A noter au passage que tu pourras utiliser la caméra selfie pop-up pour déverrouiller ton smartphone par reconnaissance faciale. Après, personnellement, je trouve le lecteur d'empreintes sous l'écran beaucoup plus rapide. Le temps que la caméra sorte, cela fait perdre un peu de temps, donc ce n'est pas des plus rapides. Et enfin, pour les amateurs de vidéos, on pourra filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde et avec une stabilisation électronique. Voilà, je t'ai parlé design, écran, performance, photo et audio. Il ne me reste maintenant plus qu'à te parler de l'autonomie. Alors cette batterie de 4000 mAh sur le papier, elle donne quoi ? En usage basique, tu atteindras relativement les deux jours d'utilisation. Donc le Mi 9T fait partie des meilleurs smartphones sur sa gamme de prix. Niveau recharge, on aura le droit à du 20W, compter 30 à 40 minutes pour une recharge à 50% et 1h30 pour une recharge complète. Par contre, dommage qu'il ne soit pas compatible avec la recharge sans fil. Mis à part ça, c'est un très bon smartphone niveau autonomie. Et côté interface, ce Mi 9T tourne sur MUI 10. Un mélange d'iOS et d'Android. Pas de tierroir d'application, mais ça reste quand même simple et bien conçu. Tu auras quelques choix de personnalisation pour modeler de smartphone à ta sauce. Alors au final, ce Xiaomi Mi 9T, j'en pense quoi ? Nouveau roi du milieu de gamme ou pas ? Bon, on va aller au plus simple. A moins de 400€, tu as deux choix. Si tu es féru de photos et que tu cherches avant tout l'excellence dans ce domaine, je te préconise avant tout le Google Pixel 3a. Après, sur tous les autres aspects, ce Mi 9T est sans aucun doute à l'heure actuelle, ce qui se fait de mieux sur le marché. Design soigné, écran OLED, performance très bonne pour sa gamme de prix et autonomie excellente. Ce Mi 9T s'apparente presque à une expérience utilisateur que tu peux retrouver sur des smartphones haut de gamme. De plus, sa caméra selfie pop-up fera toujours ce petit effet wow quand vous la verrez pour la première fois. Bref, dans l'ensemble, Xiaomi nous livre un quasi sans faute et prouve encore qu'il est toujours le roi du rapport qualité-prix. Entrée de gamme avec le Redmi Note 7, milieu de gamme avec ce Mi 9T. On n'attend plus que la version du Mi 9T Pro pour savoir si celle-ci sera un vrai flagship killer sur le haut de gamme. Alors, tu en penses quoi de ce Xiaomi Mi 9T ? Sinon, qu'est-ce que tu penses aussi de la marque Xiaomi en général en elle-même ? Personnellement, je trouve que c'est l'une des marques qui innovent le plus ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as vu leur dernière innovation avec la caméra selfie sous l'écran. C'est tout simplement bluffant. Allez, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu. C'est toujours un plus pour le développement de la chaîne. Tu peux également commenter, dis-moi tout ce que tu penses de ce cher Mi 9T et partager parallèlement cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés. Si tu es nouvelle ou nouveau, tu peux également t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501